Là où je suis critique, et vous le savez parce qu'on en a parlé, c'est qui fait la gouvernance ? Qui va nous donner finalement le type de vaccin, de nouveaux vaccins, que nous avons à avoir à l'automne, en particulier sur les vaccins bivalents ? Ce sont les compagnies. Ce sont les compagnies qui ont réuni des experts et qui ont choisi finalement de garder le virus ancestral, plus rajouté de l'omicron, d'abord du BA2, puis ensuite du BA5. Est-ce que c'est vraiment le bivalent dont on avait besoin ? Ou est-ce qu'on avait besoin d'un bivalent qui était plutôt le virus ancestral, avec un virus, un variant, qui aurait été avec un facteur de gravité beaucoup plus élevé, qui nous protège encore plus contre la gravité ? C'est un vrai débat. Que les compagnies ont mis un peu dans un coin parce qu'il fallait foncer, c'est l'avantage que vous avez, vous foncez. Et là, je crie au secours en disant que c'est le boulot typique de l'OMS. Et l'OMS l'a fait, et c'est avec les directives de l'OMS, c'est-à-dire une organisation mondiale de la santé. Vous avez vu qu'on est passé de la France à l'Europe et maintenant avec cette vision mondiale, qui le fait sur la grippe, qui le fait sur un certain nombre d'autres grands vaccins. Et là, l'OMS vient de baisser les bras. Il vient de baisser les bras en laissant à l'industrie pharmaceutique le soin de nous dire, finalement, on a choisi tel bivalent et c'est là-dessus qu'on va aller, sans avoir une vision globale de l'expertise. Et ça, vous savez, je vous l'ai dit et je le regrette profondément. Alors Jean-François Desfessy, vous plombez l'ambiance ? Non, je dis ce que je pense, comme toujours. Non, 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 je présente.